Pour honorer ses engagements, un fournisseur contracte un prêt d'1,512,500 francs auprès d'une banque avec un taux d'intérêt de 20%. Première question, combien doit-il rembourser ? Question 2, il doit rembourser cette somme en N mensualité avec N supérieur à 1. Au premier versement, il donne 300,000 francs et pour chacun des versements suivants, il donne 25,000 francs de moins que le précédent, soit U de N, le versement du égne-mois. Question a, calculer les valeurs de U de 2, c'est-à-dire le versement du deuxième mois, U de 3, le versement du troisième mois. Petit b, montrer que U de N est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme. Petit c, exprimer U de N en fonction de N. La question 3, en combien de mois le prêt sera-t-il recouvré ? Le fournisseur a emprunté la somme d'1,572,500 francs au taux de 20%. Alors, on nous dit de calculer la somme qu'il doit rembourser. Alors, la somme, c'est S. Alors, la somme, c'est simple, c'est quoi ? Ça va être égal, les 1,572,500 empruntés, plus 20% de cette somme empruntée. Alors, c'est-à-dire quoi ? Ça, c'est la somme empruntée, plus 20%, alors 20% c'est 20 sur 100, de la somme empruntée, c'est-à-dire les 1,572,500 francs. Donc, la somme empruntée, plus 20% de cette somme. Alors, la question 2, on nous dit que le fournisseur doit payer cette somme-là pendant N mensualités. N, N mois, alors N mensualités, avec N supérieur ou égal à 1. Cela veut dire quoi ? Que la première valeur de N, c'est 1, la deuxième, c'est 2, la troisième, 3, etc. Alors, on nous dit soit Udène la valeur remboursée au énième mois. Alors, Udène, la valeur remboursée au énième mois. Alors, on nous dit de calculer, je reprends, on dit également au premier versement, il donne 300,000 francs. Et pour chacun des versements suivants, il donne 25,000 francs de moins que le précédent. Alors, on dit de calculer U de 2 et U de 3. Alors, calcul de U de 2 et U de 3. Etant donné que U de 1 est la valeur remboursée le énième mois, donc, et qu'au premier mois, il a donné 300,000, donc, U de 1, N égale 1, ce sera la valeur remboursée au premier, au premier mois. U de 1, 2 points, valeur remboursée le premier mois. Alors, le premier mois, la valeur remboursée, c'est 300,000, on a tout simplement U de 1 est égale à 300,000 francs. Alors, on nous dit que, pour chacun des versements suivants, il donne 25,000 francs de moins. Alors, le premier versement, c'est U de 1, c'est 300,000, donc, le second, ce sera U de 2. Alors, ça va être égal à quoi? Le premier versement, moins 25,000 francs, c'est-à-dire 300,000, U de 1, c'est 300,000. Moins 25,000 francs, ce qui donne 275,000 francs. Alors, pour le troisième versement, c'est quoi? C'est le versement précédent, c'est-à-dire U2, moins, toujours, 25,000 francs. Alors, U2, c'est 275,000, alors, moins 25,000 francs, ça donne 250,000 francs. En 2, petit b, on dit de montrer que la suite U de 1 est une suite arithmétique dont on précise à le premier terme, elle a raison. Alors, tout à l'heure, on avait quoi? Le versement du deuxième mois était égal au versement du premier mois, moins les 25,000 francs. Ensuite, le versement du troisième mois était égal au versement du deuxième mois, moins les 25,000 francs. Alors, de façon générale, Le versement d'un mois est égal au versement du mois précédent, moins, 25,000 francs. On peut mettre ici, le versement du mois, n plus 1, est égal au versement du mois précédent, c'est-à-dire n, donc, moins, 25,000 francs. Alors, dans le cours, ceci nous donne la formule qui nous permet d'affirmer que la suite U de 1 est arithmétique. On peut également l'effet comme celui, U de 1, plus 1, moins U de 1, c'est quoi? C'est moins 25,000 francs. C'est-à-dire que les deux termes consécutifs de cette suite sont liés à la valeur moins 25,000. Et cette valeur, c'est tout simplement la raison R. Alors, R, c'est moins 25,000. Alors, en conclusion, U de 1 Est une suite Arithmétique De raison R, c'est moins 25,000. Et de premier terme Le premier terme, c'est U de 1 Le versement du premier mois, c'est 300,000 francs. La question C On nous dit d'extrimer U de N En fonction de N Alors, on va utiliser Le terme général d'une suite Arithmétique Alors, on sait que la suite du DEN Alors, est une suite Arithmétique De Raison R C'est moins 25,000. Alors, est deux Premier terme U de 1 C'est 300,000. Alors, le terme général D'après le cours Le terme Général De la suite Arithmétique Alors, c'est qu'on me suit Deux points Alors, on met quoi ? U de N On met U de N C'est U du premier terme Le U de 1 Plus Alors, la différence des indices C'est-à-dire N moins 1 Ça, c'est les indices L'indice N, l'indice 1 Fois La raison R Alors, on remplace U de 1 C'est 300,000 Prends Plus Alors, là, on a quoi ? N moins 1 Fois Moins 25,000 N Moins 1 Fois Moins 25,000 C'est plus Plus 25,000 Alors, ce qui donne Quoi ? U de N Est égale à Alors, 300,000 Plus 25,000 C'est 325,000 Et maintenant Moins 25,000 N Alors, ceci est là Une expression de U de N En fonction de De N D'un 325,000 425,000 625,000 225,000 225,000 325,000 Je ne vais enerver Quelle, 225,000 525,000